Hello chers habitants de la semaine et bienvenue pour la grande édition. Sans plus tarder, on ouvre le bal avec Pépé Nouchi. Comme à chaque édition de Pépé Nouchi, nous le savons, la Momozai interroge ou s'entretient avec ses bras mogos sur des sujets intéressants de la société. Comme vous le savez, le concours Miss 2.0 a été lancé et cette fois il demandait aux Nouchi s'ils en avaient entendu parler. Moi franchement j'ai beaucoup rigolé. Donc regardez. Une action de solidarité a été faite à l'endroit de Digbe Guiserge, souffrant d'un cancer du côlon. A cet effet, un match de football a été organisé en vue de collecter des fonds pour le malade et nous en parions dans l'un des numéros du Pépé Nouchi de cette semaine. Le samedi dernier, c'est tenu à la Cité Estudiantine de la Riviera 2 de Cocody, un match de solidarité organisé par la Fessy. Alors Bintou, quand je te dis le divorce, ça te dit quelque chose ? Le thème de la semaine passée ? Exactement. Et la phrase qui revenait le plus souvent c'est « Ce que Dieu a uni, personne ne doit séparer ». Cependant, il y a autant de mariages que de divorce de nos jours. Effectivement. Je vous laisse écouter nos guides religieux. Le mariage qui implique un bal et une femme. Alors, il n'y a pas, c'est l'homme qui marie la femme, donc c'est l'homme qui doit encore donner le certificat de divorce à une femme. Si, il doit divorcer pour cause d'infidélité. Bintou, pour toi, quel est l'avantage de se marier jeune ? Se marier jeune, c'est très important. D'ailleurs, je trouve ça très bien parce que ça me donne un peu la possibilité de suivre sa croissance professionnelle, son développement personnel, professionnel avec son partenaire. Mais au niveau religieux, franchement, on s'éloigne de tout ce qui est fornication et autres. C'est d'ailleurs très bien. Et on a la vie devant nous. On est jeune, on peut profiter d'un bon nombre de choses et vraiment concrétiser plein, plein d'objectifs et de projets. Je suis Davie avec toi Bintou et je pense aussi que ce sont plusieurs raisons pour lesquelles Awasama, 20 ans, et Ibrahim Togo, 26 ans, se sont trouvés et ont décidé de lier leur destin devant les liens du mariage. Le pain est un aliment de base traditionnel fabriqué à partir d'ingrédients tels que la farine et l'eau. On l'utilise généralement pour des sandwiches et bien d'autres choses. Et cette semaine, PP News Plus s'est intéressé à sa fabrication. Et si on y faisait un tour ? Bon, aujourd'hui, on n'a pas trop parlé, quoi. Mais c'est celui qui vient d'expliquer comment est-ce qu'on fabrique pain. Donc, silence. Donc, vous avez ici une cuve qui nous permet de contenir tout ce qu'on veut, c'est-à-dire la farine, avec les différents ingrédients. Le saviez-vous ? Odilon Hatsé, plus connu sur la toile comme le sauveur de Plakali, est très attaché à sa mère. Et comment ? Je laisse Bintou vous en dire un peu plus dans cet extrait de PP News. Black Man ou encore le sauveur de Plakali sont autant de sobriquets sur lesquels Odilon Hatsé s'est fait connaître sur la toile. Malgré sa notoriété naissante, Odilon est resté attaché à sa mère qu'il aide à ses temps libres, dont son commerce de poulet braisé. Comme Yuna le dit si bien, PP love, PP love, PP love. Cette semaine, dans votre émission qui traduit les contours des cérémonies de mariage ivoirien, c'était le tour de Moussa et Ramatou Koulibaly d'officialiser leur union religieusement et traditionnellement. Et bien sûr, Yuna vous a réservé les moments phares de cette cérémonie. Et bien là, nous sommes au quartier d'Ioulabougou, dans les coulisses de la cérémonie. Ramatou est en pleine préparation pour sa sortie. On lui met du aîné pour embellir, j'ai envie de dire, encore plus ses pieds. Chers internautes, c'est ici que se termine votre grande édition. Je vous dis à jeudi pour PP love. Quant à moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle édition de PP News. Sous-titrage ST' 501